Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'actualité c'est un film documentaire De Gaulle bâtisseur diffusé ce soir le 16 novembre sur France Télévisions, visible également en replay sur le site France TV. On en parle avec Camille Jusas, réalisatrice, dans un instant. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast ainsi que les références bibliographiques sur le site Parole d'Histoire.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Très bonne écoute et très bon visionnage de ce film documentaire qu'on vous recommande. Bonjour Camille Jusas. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de films documentaires, vous êtes également productrice radio et vous avez travaillé notamment pour une émission qu'on peut écouter et réécouter, Le génie des lieux sur France Culture. Et vous réalisez un film qui s'appelle De Gaulle bâtisseur, une histoire des trente glorieuses qui est diffusé ce soir sur France 3. On peut vraiment encourager tous ceux et celles qui nous écoutent, mais notamment les collègues qui enseignent l'histoire et géographie, parce que je pense que ce sera très utile en accompagnement, notamment des programmes de Terminal, de voir les transformations spectaculaires qu'a connues la France dans les années 1950-1960 en particulier. Alors je voulais vous demander, présenter en quelques mots, quel est votre film et qu'est-ce que vous avez eu envie de montrer à travers ce documentaire ? Le titre est un tout petit peu compliqué. Il s'appelle De Gaulle bâtisseur, mais en réalité il raconte la grande métamorphose de la France entre 1945 et 1975. On peut dire qu'on sort en 1945 au moment de la sortie de la fin de la guerre, on est plutôt dans un pays rural et si on se projette 30 ans après, on est dans un pays urbain avec des autoroutes, avec des tas d'aménagements et tout ça s'est construit extrêmement vite. Juste pour parler des logements, il faut imaginer qu'il s'est construit plus de 4 millions de logements, ce qui est gigantesque, ce qui est énorme. Et c'est extrêmement rapide et c'est mené par l'État. Il était de raconter comment cette chose s'était faite, comment les Français évidemment l'ont reçu, comment ils l'ont vécu, comment ils y ont même participé, mais surtout comment ça avait été organisé, penser avec quelle vision, quelles idéologies, sachant qu'évidemment ces idéologies vont se transformer au cours de ces 30 années. C'est-à-dire que ce qui pousse le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Eugène Claudius Petit, à choisir par exemple les grands ensembles comme manière de loger massivement les Français, ce n'est pas tout à fait la même manière, la même vision que les grandes commandes pompidoliennes au début des années 70 par exemple. Et voilà, moi j'avais envie de raconter cette période-là à travers la métamorphose du paysage, c'était ça qui m'amusait. Et puis il y avait ce personnage central qui était de Gaulle que j'avais découvert sur des archives. En fait, en intéressant à ses grands équipements, je m'étais rendu compte que de Gaulle était tout le temps là aux inaugurations, il était sur tous les chantiers. Et il n'était pas là en se pinçant en nez et en s'ennuyant, il était là avec des discours extrêmement dithyrambiques. À chaque fois, que ce soit à Orly ou que ce soit sur le port de la Grande Motte ou que ce soit pour inaugurer le tunnel du Mont Blanc ou l'usine de la Rens, l'usine marémotrice, à chaque fois, il parle de progrès, de modernité, de ce que la France est en train d'apporter à la civilisation humaine. Voilà, et donc il était toujours question dans ses archives et dans ses discours de la grandeur de la France. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter autour aussi du récit que de Gaulle fait de cette modernisation, qu'il y avait quelque chose qui peut-être existe moins sous la Quatrième République, mais en tout cas, il fallait raconter que ces Trente Glorieuses et cette métamorphose de la France avaient été portées par de Gaulle et portées par un récit autour du progrès, de la modernité, de la puissance et de la grandeur du pays. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc ça balaye 30 ans de travaux et de chantiers, on pourrait dire. Alors on va écouter justement un petit extrait de de Gaulle pour illustrer ce que vous venez nous dire. Nous sommes le 24 novembre 1966, c'est l'inauguration du barrage de la Rance. Cet ouvrage moderne par excellence s'encadre dans un des sites géographiques et historiques les plus émouvants qui soient, sans en briser aucunement l'harmonie et la signification. Comme la Rance coule vers la mer parce que sa source l'y envoie, ainsi la France est fidèle à elle-même lorsqu'elle marche vers le progrès. Vive la République, vive la France. Alors il y a un paradoxe, c'est que cette architecture, ces réalisations des années 60-70 aujourd'hui ont plutôt mauvaise presse. D'ailleurs l'expression 30 glorieuses, elle n'est plus employée au premier degré aujourd'hui. On sait qu'il y a un envers de ces 30 glorieuses, qu'elles sont aussi marquées par les pollutions, par les dégradations, par des inégalités extrêmement fortes. Donc est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aussi à revisiter cette période ou quel regard vous avez porté sur des choses qui aujourd'hui, évidemment, sont vues avec un œil beaucoup plus critique par nos contemporains ? Alors moi, c'est ça qui m'intéressait. D'abord, moi je suis vraiment une enfant des années 90, ça veut dire que j'ai grandi avec des livres d'histoire et de géographie qui ne cessaient d'encenser les 30 glorieuses du point de vue économique. Et même du point de vue des équipements, parce que je me souviens dans les livres de géo, il y avait toujours une photographie, je ne sais pas, de fausses surmerves. Je me souviens comme ça, de grands équipements. Et puis moi, je suis quand même d'une génération où on nous a beaucoup reproché de ne pas être capables d'aller décrocher des points de croissance comme il y en avait existé dans les années 60, par exemple. Mais en revanche, le bâti, lui, était extrêmement critiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus critique sur la croissance et ce que ça a été, les pollutions, etc. Mais le bâti, il a été critiqué très tôt. En fait, il a été critiqué quasiment, par exemple, les cités ont été critiquées dès qu'elles sont sorties de terre. Mais bon, ça s'est accéléré beaucoup, cette critique, dans les années 80. Et je trouvais assez frappant d'aller regarder les archives et d'aller regarder ce qu'on disait de ce bâti. Et pour essayer de… Parce qu'en fait, quand on est face, par exemple, à la Grande-Borne dans la région parisienne, qui est une immense cité avec 3 500 logements, 12 000 personnes, on se dit mais ce n'est pas possible. Dans le film, à un moment, on entend un journaliste qui dit qu'on est un architecte, mais quel est l'imbécile qui a construit ça ? Et on est comme ça, nous, les contemporains, par rapport à ce bâti. Comment on a pu faire ça ? Et ce ne sont pas des imbéciles qui ont construit ces choses-là. Ce ne sont pas des gens complètement insensés, fous. Ce sont des gens qui, au contraire, ont cru que c'était une vraie réponse au problème des logements et qui, je pense, n'étaient pas du tout dans l'idée de faire des casernes ou de caser des gens comme ça. Les cages à lapins, les cages à lapins, comme on dit à un moment dans votre film. Voilà, les cages à lapins, etc. Au contraire, il y a une vraie vision très solidaire, plutôt collective, qui va se transformer. Ce n'était pas merveilleux et tout à coup, c'est devenu… On sait aussi que dès le début, il y a des ingrédients qui ne vont pas pouvoir marcher. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'essayer de remonter, de faire la généalogie de ces visions en se disant que cette course au progrès, cette course à la productivité, cette course à la modernisation a été menée par des gens plutôt sensés. Il y a évidemment un emballement à un moment, mais ce qui m'amusait, c'était de faire s'entrechoquer, la vision qu'on a aujourd'hui, nous, de ce bâti, et ce que déjà, mais extrêmement intelligents et de bonne volonté, ont voulu faire. Alors, il y a aussi une chose que vous faites pour expliquer ça, et c'est important du point de vue de l'histoire, c'est de contextualiser, de rappeler effectivement la situation dramatique du logement au sortir de la guerre, encore dans les années 1950. Il y a des gens qui vivent dans des barraquements provisoires parce que les destructions de la guerre ont été tellement importantes, notamment au nord-ouest de la France, qu'encore en 1950, 51, 52, on vit sous des tôles. C'était important pour vous de montrer ces images du mal-logement précédent, l'autre forme, on pourrait dire, de mal-logement que sont les items, il y avait déjà un mal-logement d'une autre nature, en quelque sorte, avant. Oui, en fait, je pense qu'on n'a pas idée de ce que c'était, par exemple, la vie de famille au début des années 1950. Les gens vivaient avec leurs parents très longtemps, les jeunes couples vivaient avec leurs parents très longtemps dans des endroits minuscules. Il y a eu des destructions pendant la guerre. En fait, si on regarde, elles ne sont pas si importantes, les destructions en France. Elles suivent comme ça le tracé des armées, donc c'est le long de la côte et puis le long de la bataille de France. Mais il y avait déjà une situation très dramatique dans l'entre-deux-guerres. L'État laissait au marché privé la construction de logements. Et donc, du coup, la situation en 1945, elle est ahurissante. Je crois que c'est 5 millions de personnes qui n'ont pas de logement. C'est gigantesque. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette situation, c'est très très long de rattraper une telle situation. Et je me souviens d'archives qui ne sont pas dans le film, mais au milieu des années 1960, je cherchais des choses plutôt sur la condition féminine. D'ailleurs, à ce moment-là, je voulais un peu intégrer le sort qui avait été aussi fait aux femmes pendant les Trente Glorieuses, qu'on voit un tout petit peu à un moment dans le film. Mais du coup, j'ai regardé pas mal d'émissions de magazines féminins de l'après-midi où beaucoup de femmes au milieu des années 1960 racontent qu'elles vivent avec leurs beaux-parents, encore dans des deux pièces. Donc, ça a été très très long. Il faut imaginer qu'au sommet de la construction de logements, au début des années 1970, on construit 500 000 logements par an. C'est gigantesque. C'est énorme. Ils ont beaucoup bossé. Ils ont mis beaucoup de temps, finalement, à endiguer le problème de logement. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui est fou, c'est que par exemple, une cité comme la cité des 4000, qui était un projet de l'Office HLM de Paris, est livrée en 1964. Les travaux démarrent en 1960, elle est livrée en 1964. Et sept ans après, en 1971, elle est complètement vétuste. C'est-à-dire, en plus, ces 4000 logements qui se dégradent à une vitesse folle, c'est hyper mal construit, c'est construit trop vite. Alors ça, effectivement, c'était l'effet un peu imprévu de cette modernité à toute vitesse qui n'a pas tenu la route. Mais dans l'immédiat, lorsqu'on lance ces projets, et dès les années 1950, parce que vous rappelez aussi que la Quatrième République a œuvré dans ce sens-là et que De Gaulle n'a pas tout fait tout seul, évidemment, on se tourne aussi beaucoup vers les États-Unis. Le modèle américain, que ce soit pour le bâti, mais aussi pour la distribution, évidemment, les premiers hypermarchés, c'est quelque chose qui est aussi prégnant dans votre film. Alors ça, c'est vraiment... En fait, c'est bizarre, mais c'est une grande découverte pour moi. Je pense que comme tout le monde, je savais que le plan Marshall avait changé la donne, que le choix d'accepter l'aide américaine avait tout changé. Mais ce que j'ai découvert, moi, c'est que... Alors peut-être qu'on ne le sent pas autant que ça dans le film, mais qu'on a été très américanisés, en fait, et que le credo de la productivité, c'est vraiment un credo américain. Et qu'en fait, la France, et notamment ces fonctionnaires qui ont organisé la reconstruction et la modernisation, étaient fascinés par la productivité américaine. Il y a quelque chose de très intéressant, qui est que le plan, le commissariat au plan, a donc une mission de productivité qui va, avec l'administration Marshall, organiser des centaines de voyages. Et pas seulement pour des patrons, c'est pas seulement le patron de Renault qui va visiter General Motors. Sinon, c'est des ouvriers, des cadres, des employés qui font des voyages d'études aux États-Unis, par branche. Hop, on emmène, je ne sais pas, les fabricants de chaussures, etc. Et je pense que ça, ça a eu une influence énorme. C'est Régis Boulat qui a travaillé sur ces questions et qui est le conseiller scientifique du film, qui a travaillé sur la personne de Jean Fourastier, qui raconte que ça, ça a vraiment imprégné la société française du credo de la productivité avec cette espèce d'équation qui apparaît à ce moment-là entre progrès technique, productivité, croissance, progrès social et puis bonheur, en fait. Il y a une espèce comme ça d'équation qui va du progrès technique à l'apparition d'un bonheur, du confort, d'une meilleure vie. Je pense que c'est vraiment les États-Unis qui nous ont beaucoup imprégné de ça. D'un bonheur très organisé en même temps. Ce n'est pas le bonheur individualiste, c'est le bonheur planifié, le bonheur conçu. C'est très frappant quand on voit sortir de terre les stations balnéaires ou les stations de ski. On voit qu'on pense une civilisation des loisirs et on la pense en termes très fonctionnalistes. Il y a des besoins, on va créer des axes, on va créer des équipements pour répondre à ces besoins et finalement faire circuler ça, faire circuler les flux, c'est de la gestion du bonheur en quelque sorte. Oui, je pense que c'est une génération qui était persuadée que l'État devait prendre les commandes. Bon, à la sortie de la guerre, c'est une évidence et d'ailleurs l'État correspond plus ou moins à la nation à ce moment-là parce que toutes les cartes sont rebattues, les gens qui prennent le pouvoir sont issus de la résistance et c'est une évidence que c'est collectivement et donc par le biais de l'État que la reconstruction est possible. Évidemment, plus on s'éloigne de la guerre et notamment avec la France de De Gaulle, plus cet État va devenir très vertical, très autoritaire, décidé de tout. Et oui, c'est assez amusant de voir à quel point ces grands commis d'État, à qui De Gaulle notamment a donné énormément de pouvoir, ont découpé la France comme ça. On sent vraiment qu'ils prennent des hélicos, ils regardent des cartes, ils déplient des cartes, ils arrivent avec leur déesse dans des paysages vierges, ils descendent de déesse, ils déplient des cartes et puis ils projettent vraiment, ils inventent le futur. Ils disent ici, hop, on est sur un marais, on va faire sortir une station balnéaire. Et c'est très fonctionnaliste en effet, on sent qu'à la fois ils cadrillent le territoire et puis en plus, voilà, qu'est-ce qui manque ici ? Là, il manque des logements, on en met. Tiens, là, la montagne est en train de se vider, de s'héberger, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, on va faire des stations de ski. Et puis, moi, ce qui m'a passionnée, c'est à quel point l'État s'est immissé dans l'intimité des Français. C'est-à-dire que c'est aussi, et je pense que ça, c'est très propre à la France. Les États-Unis n'ont pas du tout fait ça comme ça, ils ont tout laissé au marché privé. C'est l'idée que seul l'État allait pouvoir bien conduire les choses. Et donc, si à un moment, les Français, au tournant des années 60, les Français commencent à partir, à avoir plus de congés, ils sont plus productifs, donc ils ont plus de congés, plus de temps, ils partent tous en Espagne, passer leurs vacances. Et donc, voilà, les hommes du général disent, on ne peut pas laisser partir les Français passer leurs vacances en Espagne, on va faire des stations balnéaires. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup frappée à quel point l'État se mêlait, en fait, de la vie des Français. C'est, voilà, donc vous avez envie de partir, ben voilà, on va vous faire des stations balnéaires, et c'est comme ça que vous allez vous amuser, c'est comme ça que vous allez aller à la plage, on va vous faire des campings, on va vous faire des villages-vacances, des hôtels pour les plus riches, des villas, etc. Alors, une des choses intéressantes, quand on voit dans votre film, effectivement, sortir de terre, tous ces nouveaux lieux, c'est qu'il y a, en fait, trois dimensions qui s'imbriquent. Il y a la dimension architecturale, à quoi ressemblent les bâtiments, il y a la dimension d'urbanisme, le rageancement et le type d'espace que l'on pense à l'échelle locale. Et puis, à l'échelle de tout le territoire, il y a ce qu'on commence à appeler l'aménagement du territoire. C'est dans ces années aussi qu'on commence à dire qu'il faut rééquilibrer, suivant le titre d'un livre célèbre « Paris et le désert français », je crois que c'est 1947, Jean-François Gravier. Et du coup, tout cela fonctionne ensemble. Il y a une convergence entre ces trois axes, architecture, urbanisme et aménagement du territoire, pour produire ces lieux nouveaux. Oui, c'est vraiment des conceptions totales, en fait. On a l'impression, alors c'est amusant parce qu'au même moment, si on regarde des gens comme Charlotte Férian, qui s'occupe de la station des Arcs, qui est appelée en renfort pour construire la station des Arcs, donc au moment du plan neige, ça c'est 1964, l'État décide de construire des stations de haute altitude, ultra fonctionnelles, où on arrive en voiture, on laisse la voiture, puis après on passe une semaine. C'est vraiment une invention. Personne ne passait ses vacances au ski avant comme ça. Charlotte Férian, elle faisait tout. Elle faisait tout de la petite cuillère, de la poignée de porte, jusqu'à l'aménagement urbain de la station. Elle pensait le plan masse. Et c'est vrai que ça, c'est la même chose au niveau du territoire entier, en effet. En Camargue, il ne se passe rien, pas grand-chose. On fait un peu de riz, mais c'est très pauvre. On a de la place, ça va donner du travail à beaucoup de gens. Hop, on fait des stations balnéaires. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté comme ça de rééquilibrer tout le territoire. L'idée aussi que le territoire est une espèce de grand corps. Et les autoroutes vont être cette espèce de flux sanguin qui va irriguer. Par exemple, les autoroutes, c'est quelque chose de très, très, très fonctionnaliste. C'est un peu corbuséen aussi comme manière d'envisager des territoires. Il y a des voies de circulation et qui desservent des lieux où on s'amuse, des lieux où on travaille, des lieux où on habite. Et voilà, on voit comment ces grands objets comme ça se sont posés sur les territoires organisés autour des grandes voies de circulation. Une chose qui m'a frappé en regardant ces archives, et c'était déjà sensible en lisant la biographie de De Gaulle par Julian Jackson qu'on avait reçue à ce micro, c'est à quel point ce monde autour de Jean Pisani, mise de l'agriculture, Olivier Guichard, de la Datar, etc., c'est un monde incroyablement masculin. Les architectes, les cabinets, les conseillers De Gaulle, etc. On ne voit jamais une femme sur ces inaugurations. Il y en a qui sont interviewés ensuite pour dire « Est-ce que ça vous plaît d'être avec votre Lando dans ce nouvel urbanisme ? » Mais c'est un monde très, très masculin qui pense tout ça. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Je crois qu'en 1945, il y a 33 femmes députées, mais sous De Gaulle, il n'y en a plus que 8 des femmes députées. Alors évidemment, c'est à cause du changement de constitution qui ne favorise pas les femmes. Mais moi, j'ai découvert ça aussi, c'est que les Trente Glorieuses, qui, encore une fois, beaucoup présentées sous le signe du progrès, du progrès social, etc., ont été un moment de recul pour la condition des femmes. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un tiers, je n'ai pas peur de dire une bêtise, un tiers des femmes ne travaillent pas. Et du coup, en fait, ce chiffre stagne pendant toutes les Trente Glorieuses. Et on voit bien que, par exemple, dans l'aménagement des cités, moi, ça m'a beaucoup passionnée, l'aménagement des grandes cités HLM. Tout est fait pour que le travail féminin ne soit pas aidé, ne soit pas, vraiment ne soit pas aidé. Par exemple, il y avait eu des grandes, au XIXe siècle, le Famili-Ster, par exemple, c'est un lieu ouvrier où beaucoup d'ouvriers vivent ensemble, où les femmes travaillent. Et dans cette architecture-là, il y a son pensé tout de suite des crèches, des maternelles et des endroits pour accueillir les petits-enfants pendant que les mères travaillent. Et une cité HLM, ce n'est pas du tout ce modèle-là. Une cité HLM, c'est la juxtaposition de petites cellules familiales, ce qu'on appelle le ménage, vraiment l'invention du ménage, où dans chaque appartement, une femme va tenir la maison avec son lave-linge, avec son lave-vaisselle, etc. Mais il n'y a pas de… Les cités n'ont pas été conçues avec au rez-de-chaussée, je ne sais pas, on aurait pu imaginer une architecture comme ça, où il y aurait eu des lieux pour accueillir des enfants, des endroits pour faire la lessive en commun. C'est vraiment aussi… Vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas une société individualiste, c'est quand même aussi l'embryon de cette société libérale individualiste où chacun est chez soi. Et les femmes, je pense, étaient extrêmement isolées dans ces grandes cités HLM. Il n'y avait pas de lieu où se retrouver. Les cités HLM, elles étaient construites avec un centre commercial au milieu de la cité, et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y avait pas de lieu. Il y avait un petit centre, ce qu'on appelait le centre d'action sociale, qui consistait pour beaucoup à, en fait, essayer… Comme c'était les gens qui venaient habiter dans ces cités, étaient souvent soit des gens qui vivaient l'exode rural, donc qui arrivaient des campagnes, soit qui arrivaient des taudis, des taudis du centre-ville. Il y avait ces centres d'action sociale qui consistaient à montrer à ces jeunes femmes comment elles allaient pouvoir utiliser tout ce confort moderne. Voilà. Ce n'est pas non plus un grand chemin d'émancipation, quoi. À côté de cette vie quotidienne dans les grands ensembles, il y a aussi les grandes réalisations de prestige de la France gaullienne. Il y en a deux qui sont très marquantes à l'époque et dans votre film que vous mettez en avant, c'est Orly et la Grande Motte. Alors, peut-être pour chacune de ces réalisations auxquelles vous êtes intéressés, on peut aussi écouter d'ailleurs sur France Culture des émissions que vous leur avez consacrées. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi elles sont importantes chacune à leur façon, Orly et la Grande Motte ? Alors, Orly, c'est passionnant. C'est très étonnant, Orly aussi. Aujourd'hui, quand on dit « je vais prendre l'avion à Orly », on a l'impression d'être vraiment dans l'annexe d'aéroports de Paris. Et Orly, il faut imaginer que c'est vraiment le Versailles français des années 60. Ce n'est pas une commande gaullienne, c'est une commande de la Quatrième République. Il faut absolument un grand aéroport. Et l'architecte va faire des tonnes d'allers-retours avec les États-Unis pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un aéroport. Et un aéroport, c'est quoi ? C'est un théâtre, en fait. Et Orly, si on regarde, on a détourné l'autoroute pour faire une arrivée magistrale avec cette autoroute qui plonge sous l'aéroport. Et l'aéroport, qui est cette grande barre transversale, c'est vraiment ces Versailles posées sur une autoroute. Et l'aéroport est un théâtre. C'est-à-dire qu'on vient y voir, on doit y montrer d'abord ce que va être la société future. Donc, il y a ces premières boutiques de luxe, etc. Et puis, on vient voir la technologie. C'est-à-dire, ça va de la porte automatique, au comptoir à bagages, aux escalators, pour les premiers escalators, et évidemment, les avions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Orly a été conçue avec des terrasses pour des visiteurs. Et Orly, en 1960, 1964, pardon, inauguré en 61, mais par exemple, si on prend l'année 63 ou 64, il y a autant de visiteurs que de passagers qui sont à l'intérieur d'Orly. Et c'est 3 ou 4 millions de visiteurs par an. C'est un des monuments les plus visités de France. Et par comparaison, aujourd'hui, le Louvre, c'est 10 millions de visiteurs. Donc, 3 millions et demi ou 4 millions de visiteurs par an, c'est énorme. C'est vraiment… Voilà. Et on vient… Ce sont des gens qui ne viennent pas du tout prendre l'avion. Ils viennent voir l'équipement, ils viennent voir les avions, et ils viennent voir à la fois le futur et la puissance française. Voilà. Ça, c'est vraiment… Moi, j'ai voulu monter l'inauguration d'Orly par le général de Gaulle dans le film parce que j'ai l'impression… Alors, peut-être que c'est une hypothèse seulement, c'est peut-être que le général de Gaulle, en 61, il sait que la puissance de la France va s'exprimer maintenant dans ces grands objets modernes et dans la modernisation du pays. Et qu'il faut abandonner l'Empire. Que longtemps, le rayonnement de la France et le rayonnement étaient liés à son empire coloniale. Et que là, il faut se replier, en fait, sur l'hexagone, mais pas comme quelque chose d'étroit. Au contraire, comme quelque chose où on va pouvoir déployer toute la technique et de la technologie française. Du coup, c'est aussi la puissance balnéaire sur la côte Languedocienne. C'est cette station étonnante de la Grande Motte que certains détestent, avec cette architecture très particulière, et que d'autres, au contraire, trouvent très belle. Alors, ça fait discuter déjà à l'époque dans le film, on le voit. Oui. Moi, je trouve ça fascinant, l'aménagement de la côte Languedocienne. Il faut imaginer vraiment un marais battu par les vents, infesté de moustiques, et des types qui, encore une fois, descendent de leurs déesses, descendent de leurs hélicos et disent, OK, là, on va faire six stations balnéaires, au départ de 200 000 personnes chacune. C'est gigantesque. On ne peut pas imaginer des chantiers d'une telle ampleur. Ils descendent de leurs hélicos en 59, et en 69, les premiers estivants arrivent. Bon, ils arrivent dans un chantier, mais ils arrivent là. Et moi, c'est un endroit que j'aime particulièrement. Je ne suis pas du tout… Je pense qu'il faut avoir beaucoup de nuances pour aborder les Trente Glorius, parce qu'il y a des choses vraiment ratées, mais il y a des choses extraordinaires. Et la côte Languedocienne, c'est extraordinairement intelligent. C'est l'idée vraiment de faire six stations balnéaires très denses. Donc, évidemment, on va monter des immeubles parce que si on veut être dense, si on ne ne veut pas s'étaler, si on ne veut pas gâcher aussi ce grand paysage, il faut être dense. Donc, il faut faire des villes, des villes en hauteur et non pas des villes étalées. Donc, ces six stations plutôt denses à la Grande Motte, avec cette forme très étrange qui sont ces pyramides comme ça posées au bord de l'eau, elles sont très brutales, c'est vrai, mais en fait, elles ont une vraie fonction. C'est que ces pyramides posées au bord de l'eau, elles peignent le vent et elles ont permis un truc assez extraordinaire qui est qu'en fait, une fois passée la barrière de ces pyramides là, comme ça, posées au bord de l'eau, il y a en fait un énorme jardin, énorme jardin. Et ce n'est pas du tout un jardin comme sur la Côte d'Azur avec où on a importé des palmiers, etc. Non, non, c'est un jardin magnifique de pain, enfin c'est une forêt de pain. C'est extrêmement beau, extrêmement vertueux, c'est-à-dire que voilà, c'est une petite ville posée au bord de l'eau et puis tout autour, le conservatoire du littoral a acheté, donc c'est sanctuarisé. Et voilà, c'est extrêmement réussi, extrêmement intelligent, sauf qu'évidemment, au moment où c'est sorti de terre, il faut imaginer ces espèces de mastodontes avec des sacs de sable qui s'envolaient, des tempêtes de sable, ça devait être complètement dantesque comme vision. Et peu de gens, voilà, je pense que dans le milieu architectural, on a très vite vu que c'était une réussite et que c'était extrêmement intelligent. Les acheteurs, les estivants ont tout de suite plébiscité la grande note, mais elle a eu tout de suite mauvaise réputation dans la presse en revanche. Vous parliez du vent qui est coupé comme ça par les pyramides, ça amène à un autre endroit que vous traitez, ça m'a beaucoup intéressé de le voir parce qu'effectivement, c'est souvent un peu le parent pauvre des histoires de cette période, c'est le monde agricole dans lequel aussi il y a une modernisation de grande ampleur. Et là, très douloureuse à voir, parce qu'on sait aujourd'hui, évidemment, beaucoup plus les méfaits du productivisme et de ce grand remembrement où les haies ont été abattues sur des milliers d'hectares. Et là, on voit que ces transformations du paysage, ça ne concerne pas que le bâti et l'espace urbain, ça concerne aussi le monde agricole qui se modernise à toute vitesse. Oui, ça, c'était... En fait, quand on a commencé à réfléchir à ce film, on s'est dit, OK, de quoi on parle pour parler de la grande transformation de la France ? Et évidemment, très vite, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas parler de la campagne. Ça, d'ailleurs, si on regarde les attributions de la mission que se donne la DATAR, il y a cinq ou six points. Et un des points, c'est remodeler vraiment le monde rural. Et ce n'est pas seulement la société rurale, c'est vraiment le paysage entier. Et en fait, c'est extrêmement douloureux, c'est vrai, dans les années 60, de voir ces bulldozers qui arrasent les haies. Voilà, c'est un peu délirant de voir ces images. Mais je pense qu'il faut aussi s'imaginer, se replacer dans le contexte de 1945, 46, 47, où la France n'arrive pas à sortir des grandes pénuries alimentaires. Et c'est une génération qui est obsédée par ça, par la pénurie alimentaire. Et donc, il faut moderniser à tout prix l'agriculture. Et après, c'est une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire que les tracteurs du plan Marshall ont été extrêmement importants pour sortir de la pénurie alimentaire. On en est sortis en 1949, à peu près. Mais après, en fait, les paysans étaient très endettés, les circuits de distribution étaient complètement archaïques, ne correspondaient pas à une grande agriculture moderne. Et donc, on s'est engagés dans encore plus de modernisation, agrandir les parcelles, avec un effet qu'on connaît tous, qui est l'exode rural massif. C'est 158 000 personnes qui, chaque année, partent, quittent la terre. Les campagnes, il y a eu une hémorragie. Les campagnes se sont vidées en même temps qu'elles changeaient. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec… Voilà, on est passé des paysans aux agriculteurs avec cet exploitant agricole, tout seul, sous son immense parcelle, et qui surproduit, en fait, qui finit par surproduire. C'est ça, l'histoire de la modernisation agricole. Vous avez un petit peu commencé à parler des choix de réalisation du documentaire. Je voulais savoir d'abord comment vous avez décidé de ne prendre que des documents contemporains, dans le sens où il n'y a pas d'interview d'historien, d'experts, ou d'acteurs de l'époque filmés aujourd'hui. Il y a une voix off, mais il n'y a pas de décalage d'époque. La voix off raconte et les documents sont des documents d'époque, pour l'essentiel. Donc, comment vous avez choisi ce dispositif-là de film ? Tout le problème des films d'histoire, c'est souvent d'être un peu des tribunaux rétrospectifs de l'histoire, de partir de la fin et d'essayer de dire « Ah bah oui, évidemment, il s'est passé ça, 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 etc. » Donc, on avait très envie d'être au présent, tout le temps au présent de ce qui se passait, pour ne pas dire « Ah, évidemment, ça, ça va donner ça, ça, etc. » C'est une exigence assez difficile à tenir, c'est-à-dire qu'il faut trouver… Par exemple, j'ai passé des heures à essayer de chercher ce qui est très documenté, c'est-à-dire l'arrivée des premiers habitants dans les grands ensembles, c'est très documenté. Tout le monde a entendu parler du fait que c'était merveilleux de découvrir la salle de bain. Je n'ai pas une seule archive qui raconte ça. Je ne trouvais pas, je ne trouvais pas… Ou par exemple, le chantier de Sarcelles, qui est un des plus gros chantiers, le plus gros chantier de Cité HLM des Trente Glorieuses, impossible de trouver un document sur le démarrage du chantier de Sarcelles. Moi, j'avais très envie de ça, d'être au présent, et d'être au présent surtout et d'entendre les archives. Moi, je travaille aussi pour la radio, donc j'ai beaucoup travaillé avec de l'archive radio. J'adore écouter le son des archives radio, et je me suis dit, il faut qu'on fasse la même chose avec des archives audiovisuelles. Je ne suis pas la première, évidemment, mais souvent, en fait, il y a une voix off qui couvre toutes les archives. Et là, je me disais, pour comprendre la vision de ces hommes-là, qui ont modernisé la France, il faut qu'on puisse les entendre. Et donc, c'est pour ça que ça a été un montage assez long, qui est plus long qu'un montage traditionnel de 90 minutes, parce que l'idée, c'était de trouver les bonnes archives, qu'elles se répondent les unes les autres, pour pouvoir avancer comme ça, dans ce récit, toujours au présent. Parfois, on triche un peu sur les dates, mais très, très, très peu. Et alors, justement, comment on travaille pour trouver ces archives ? Vous avez dit, j'ai passé des heures à chercher. Alors, c'est une expérience bien connue de beaucoup de collègues. Mais pour les archives audiovisuelles, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va à l'INA ? Est-ce qu'il y a d'autres manières de travailler ? Comment on fait concrètement ? En fait, une équipe de films documentaires, c'est quand même, enfin, c'est beaucoup de gens. Enfin, ce n'est pas du tout un film de cinéma, mais il y a beaucoup de gens. Et un des postes clés, qui est l'équivalent du chef opérateur quand on fait un tournage, c'est le poste de la documentaliste. Et donc, j'ai travaillé avec Hélène Zinc, qui est une documentaliste très chevronnée, qui est très spécialisée sur la France, et qui donc, avec qui on a fait une liste de… Je lui ai dit, voilà, il faut chercher des archives qui racontent l'agriculture en 1949, en 1951, etc. Et puis, ça, pour tous les sujets. L'invention des loisirs, le logement, les cités scolaires, les maisons de la culture, puis après, la critique des Trente Glorieuses au milieu des années 60, etc. Donc, elle a fait une moisson gigantesque. Et alors, il y a beaucoup d'INAs, en effet, beaucoup, beaucoup. Donc, à partir de… Voilà, beaucoup d'INAs, toute l'ORTF, évidemment. Les archives de chez Pâté-Gaumont, enfin, Gaumont-Pâté, d'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Il y a évidemment les très belles archives du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui sont maintenant… Alors, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme est devenu ensuite le ministère du Logement, puis de l'Équipement, puis de l'Environnement et du Développement Durable. Donc, les archives sont là-bas. Elles sont conservées de manière, parfois merveilleusement, puis parfois, quelqu'un a enregistré plutôt sur un support vidéo qui n'est pas très bon. Donc, on ne peut pas tout utiliser, mais c'est quand même déjà une bonne source de documentation, au moins pour soi. On a beaucoup, beaucoup utilisé aussi les archives de l'Éducation nationale, parce que l'Éducation nationale a beaucoup documenté, en fait, cette transformation de la France, énormément, de manière… Enfin, comme ils font toujours, des films très pédagogiques, donc qui peuvent être très utiles. On a utilisé beaucoup de… Il y a des tonnes de sources, mais il y a beaucoup de films institutionnels, parce que le BTP aussi faisait beaucoup de films institutionnels. Il y a aussi des… Bon, puis on a utilisé de la fiction, les grands documentaires de l'époque, de Chris Marker, de Maurice Piala. On n'a pas mis Jean Roche, mais voilà, on les a regardés, Georges Roquier, etc. Tous ces grands documentaires, parce que les années 60, c'est aussi l'invention du documentaire, l'invention du cinéma du réel, etc. Donc, il y avait énormément de matière. C'était extraordinaire. Est-ce que… Vous parliez des archives sonores. Est-ce que dans ces personnages qui parlent, qui s'expriment, est-ce que vous avez un moment préféré ? Moi, il y en a un qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Ce sont ces forts des Halles qui disent que finalement, ils se rendent contents d'aller à Rungis, parce qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions. Ça m'a vraiment fasciné de voir cette archive-là, parce que tu étais vraiment transporté dans une autre époque. Est-ce que vous avez comme ça un moment d'archives sonores qui vous a le plus touché ? Alors, moi, j'adore… Quelqu'un comme Olivier Guichard me fait beaucoup rire. J'adore beaucoup la langue qu'on parlait à cette époque. J'aime beaucoup les commentaires des journalistes. Je les trouve dans les années 60 merveilleux. Avant les années 60, je les trouve très… Voilà, c'est très glorieux. C'est très… Il y a beaucoup d'emphase. En plus, il y a cette musique du 19e siècle, souvent. Et la voix très haut-perchée aussi dans les années 50. La voix très haut-perchée, etc. À partir des années 60, en fait, il y a quand même une bascule technique très importante qui est l'invention du son synchrone, de pouvoir synchroniser son son sur sa caméra, qui est une révolution gigantesque qui donc amène au cinéma direct, mais qui, pour l'ORTF qui s'invente à ce moment-là, en 64, ça fait des gens qui partent en reportage, qui se mettent à interviewer des gens. Et ça, c'est merveilleux. Bon, c'est cinq colonnes à la une. On connaît, là, je pense que l'effort des Halles dont vous parlez, c'est un cinq colonnes à la une. Moi, je suis très touchée par une archive. Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est aussi le travail des journalistes, évidemment. Je suis très touchée par cette archive de 1955 où, en fait, on voit une toute petite pièce avec des papiers peints fleuris et un journaliste qui s'obtend son micro à un couple qui a quatre enfants. Et tout le monde vit dans cette toute petite pièce. Il y a un évier, un lit superposé, un petit canapé que les parents déplient le soir. Et je pense que ça, c'est un des tout premiers reportages en son synchrone. C'est très tôt dans l'histoire du son synchrone. Et ça, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, c'est la première fois dans le film où on entend des gens témoigner de leur situation. Et d'ailleurs, on a contacté les ayants droit parce qu'on voulait, à un moment, on voulait coloriser cette archive parce qu'elle est très impressionnante. Et finalement, l'ayant droit nous a dit « Mon père a réalisé ce film. » Il l'a réalisé en noir et blanc. Donc, s'il vous plaît, laissez-le en noir et blanc. Et il nous a expliqué qu'André Bazin, ce grand critique de cinéma, avait fait un petit compte-rendu de ce reportage en disant que quelque chose était en train d'advenir dans la manière de faire de la télévision. Et voilà, cet archive-là me touche beaucoup. Et puis, ce qui est raconté, évidemment, est très impressionnant. Mais tout nous touche dans le journaliste, le réalisateur des gens qui parlent. On a cité plusieurs noms. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture à donner à ceux et celles qui nous écoutent s'ils ont envie de prolonger la vision de votre film ? Deux ouvrages. Ça dépend de ce qu'on a envie de lire, évidemment. Le Julian Jackson, qui est quand même extraordinaire, qui, moi, a été mon livre de choix. J'ai beaucoup... C'est, par exemple, grâce à Julian Jackson que j'ai essayé d'aller chercher cet archive qu'on voit au début du film. Julian Jackson raconte qu'au lendemain du débarquement, juillet 1944, De Gaulle fait le voyage aux États-Unis pour la première fois. C'est évidemment très tendu parce que ça ne se passe pas du tout bien avec Roosevelt. Il est accueilli, d'ailleurs, par George Marshall à Washington. C'est très amusant de voir ces grands personnages. Et puis, hop, il file à New York où on lui fait un triomphe. Et il monte sur le building, je crois, sur le RCA building, le building de la radio. Et il découvre New York. Et dans le livre de Jackson, il est raconté qu'il est très impressionné par la puissance américaine et par l'industrie américaine. Et il dit... Il aurait noté cette phrase en rentrant à son hôtel. Il aurait noté « Ce pays n'a pas produit une seule voiture depuis trois ans et les rues en sont pleines. » Et donc, c'est parce que j'ai lu le bouquin de Jackson que j'ai demandé à la documentaliste si on pouvait trouver les traces de ce voyage qui, évidemment, est documenté. Donc, on a trouvé une source américaine avec le général découvrant ce magnifique paysage de Manhattan. Et c'est une image très, très belle. Le deuxième bouquin, c'est un livre dirigé par Christophe Bonneuil qui s'appelle « La contre-histoire des transglorieuses » qui est très fascinant alors qui, moi, m'a permis aussi de voir à quel point cette histoire de la modernisation de la France était vraiment un récit, un récit idéologique. On a entraîné aussi les Français à croire dans le progrès, à croire dans le… Et on a fait taire les voix aussi qui critiquaient cette modernisation. Alors, sur la question des grands ensembles, c'est une voix qui portait peut-être plus, mais sur les questions de la pollution, du nucléaire, voilà. Et le livre de Christophe Bonneuil documente toute cette critique qui avait lieu déjà à l'époque et qui a été tu. Merci beaucoup. On rappelle le titre de votre film « De Gaulle, bâtisseur, une histoire des 30 glorieuses ». Il est diffusé donc ce soir, lundi 16 novembre sur France 3. Il sera visible en replay, rediffusé ? Absolument, visible en replay. Je ne sais pas encore pour combien de temps, on verra. Et il est déjà disponible en avant-première. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroleslist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501